Je ne regarde pas les heures que je fais, je ne regarde pas les heures où je dors. Les 9, les 12, les 9 ! Les capacités d'être aussi bon que la plupart des garçons. Il ne faut pas être seulement bon, il faut vraiment être exceptionnel pour arriver au plus haut niveau. Fatigue. Tu sais que c'est interdit ça ? Énervement. C'est interdit, c'est très dangereux pour toi. Lassitude, stress. Ce que tu viens de faire, tu risques d'être exclu du meeting. Ça va. Ça peut se transformer en arme. Si on n'est pas fait pour ça, ça n'a rien d'essayer. Sous-titrage ST' 501 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 Leur diplôme de fin d'année en dépend. Mais si Jérémy est en train de vivre un rêve d'enfant, la nature de sa mission lui laisse une pointe de frustration. Mon rôle dans ce stage, en fait, j'étais aux roues. Donc quand les grandes voitures rentraient, on était chargés de prendre les roues qui avaient roulées, parce qu'ils changent les roues toutes les heures, en fait. Et on les emmenait donc chez notre manufacturier de pneus. Ils en mettaient des neufs. On les ramenait à la structure. On les mettait dans des grandes bâches, en fait, qui servent de four, de façon à ce que quand les voitures arrivent au stand, elles partent directement avec des pneus qui sont à température. Donc nous, on était chargés de ça, en passant par les pressions, le nettoyage des jantes et le montage des pneus. Mais il y avait un petit peu de frustration quand même, parce que le fait qu'on ne puisse pas toucher la voiture directement, chose qui est normale, on ne connaît pas la voiture, on ne peut pas intervenir dessus, mais rester 24 heures sur des pneus, c'est vrai que c'est un peu frustrant. C'est le plus important, c'est surtout d'enlever les petits trucs. Il voulait être pour un temps, là. Si on avait pu être un extincteur ou un truc comme ça, ou la détente du réservoir, ou la mise à l'air libre du réservoir, par exemple, ça aurait été encore mieux. Mais le team était déjà complet pour ce qui est des mécanos qui s'occupaient des voitures. Donc du coup, nous, on était aux pneus. C'est déjà bien, mais ça aurait été encore mieux si on avait pu être aux côtés des voitures. La place qu'on occupait pendant les 24 heures, nous montre qu'on est au début de l'aventure et qu'il reste des échelons à gravir. Pour l'instant, on nous a mis aux pneus. C'est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester toute notre vie. Au contraire, il faut y aller de l'avant et chercher d'autres teams, d'autres courses, d'autres moyens de monter dans le sport automobile. Qu'ils soient mécaniciens ou pilotes, tous les élèves de l'autosport académie ont cette passion commune pour la compétition automobile. Comme la plupart de ses camarades, Paul Lou n'échappe pas à la règle de l'entraînement sur simulateur. Mais pour ce jeune pilote de 19 ans, cette passion est avant tout une affaire de famille. Le sport automobile, c'est un sport souvent. Je pense que pour faire du sport automobile, il faut aussi avoir dans son entourage, dans nos parents, quelqu'un qui est aussi passionné par ce sport-là. Parce que, bien sûr, c'est un esprit de famille aussi, avant tout. Tout d'abord, c'est grâce à mes parents que je peux faire ce sport. Donc, pour moi, il faut qu'ils soient présents sur les meetings. Ça leur permet de mieux comprendre. En plus, mon père, il est totalement passionné par le sport automobile. Donc, c'est, on va dire, de me suivre à travers... Enfin, d'être sur les courses comme ça. Et en plus, que ce soit son fils qui soit dans la monoplace, pour lui, c'est un rêve, quoi. Donc, on partage, nous deux, notre rêve ensemble. Moi, ça m'aide. Personnellement, ça m'aide, quoi. Nous sommes dans la région de la Beauce, au cœur de l'exploitation agricole de la famille Châtain. Pour Paul Lou, le sport automobile est le sujet principal de toutes les discussions. Même si, pour ses parents, la priorité reste le bac scientifique qu'il doit passer en fin d'année. Et puis après, le fait que ce soit un championnat unique, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas une équipe qui bosse pour nous, avec nous, tout le temps, dans le but de te faire gagner toi. Le problème, c'est que, vu qu'on est 20 pilotes dans la même équipe, bah... Le but, c'est de vous apprendre à piloter. C'est pas non plus de te faire gagner un tel, un tel ou un tel. T'as pas les mécanos qui sont sur ton dos, pour toi et que pour toi, et d'aller dans ton sens. De toute façon, le but, c'est justement de régler toutes les voitures pareilles et de vous apprendre à piloter, que ça soit que le pilotage. Parce que, de toute façon, quand tu sors du kart, on sait pas conduire une voiture. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Assez différent, non ? Ouais, c'est totalement... Donc, il y a forcément une phase d'apprentissage. En attendant, révision, bac. Avec sa forte expérience et ses bons résultats en karting, Paul Lou est un sportif de haut niveau. Son ambition de réussir dans le sport automobile est tenace, mais il ne néglige pas pour autant ses études. C'est avec son ami d'enfance qu'il révise un sujet de mathématiques. Non, pas pour putain, c'est intégral. Tu les avais vus, ça ? Ouais, j'ai vus. T'étais en cours ? Ouais, j'étais en cours pour une fois, ouais. Très les courses. Donc, en gros, là, ça représente... Il y a beaucoup de pilotes qui ont arrêté leurs études tôt, enfin, dès la troisième ou autre, pour se consacrer au sport automobile. Moi, j'ai préféré continuer. Mon objectif, c'est peut-être l'année prochaine de faire un BTS et de continuer le sport automobile à côté pour toujours vivre mon rêve, ma passion, essayer de plus tard pouvoir en vivre. Mais savoir se garder une route secours, si jamais, malheureusement, j'arrive pas à aller jusqu'au niveau que je veux et donc pouvoir me retourner vers un métier où je pourrais gagner ma vie, quoi. Nous sommes sur le circuit de Manicourt, en France, pour le troisième week-end de compétition de la saison de Formule 4 Eurocop 1.6. Les essais qualificatifs de la veille ont créé quelques surprises, puisque les favoris ne sont pas en première ligne sur la grille de départ. Stoffel partira en quatrième position, tandis que Paul Lou et Norman s'élanceront respectivement en onzième et douzième place. Pour Norman, qui a connu des ennuis mécaniques à répétition sur ses deux courses précédentes en Belgique, son retard sur Stoffel commence à le faire douter. Mon but, c'était quand même d'arriver, de gagner, bien sûr, c'est toujours le même but, c'est gagner, mais bon, là, je savais qu'il fallait commencer à reprendre nos gros points pour essayer de chercher Stoffel. Dès le premier tour, il y a eu un accident, un accrochage entre deux pilotes devant. Ça a freiné d'un coup brusque. Moi, j'ai freiné, et Djada n'a pas freiné assez tôt. Et donc, elle m'est rentrée dedans par l'arrière. Au final, j'étais énervée sur le coup, mais bon. En partant dixième, je reviens quatrième. Donc, la course, pour moi, était vraiment très belle parce que superbe remontée, ça marchait vraiment fort. Manicourt, je partais quand même devant en quatrième, mais il faut vraiment bien gérer la course et bien penser avant d'attaquer quelqu'un devant toi et c'est comme ça qu'on gagne une course. J'ai eu beaucoup de problèmes de voiture, on va dire un peu manque de chance, que ça tombe à chaque fois sur moi. Et Stoffel Van Dorm a bien roulé, n'a pas fait d'erreur et n'a pas eu de problème. Donc, c'est un peu là que je suis déçu qu'il a réussi à faire le trou comme ça. C'est dommage. À la fin de ce troisième week-end de la saison, l'écart entre Norman et Stoffel s'est creusé. Le jeune belge est en tête de la compétition avec 44 points d'avance sur son rival attitré qui se trouve en troisième place du championnat. Dans le sport automobile, les pieds des pilotes sont soumis à des micro-traumatismes répétés et sont souvent malmenés. Lors des freinages violents, par exemple, les pressions plantaires peuvent être multipliées par cinq fois le poids du corps. Alors, tu vas bien regarder droit devant toi, tu vas mettre les bras le long du corps et pas bouger pendant quelques secondes. Alors, vas-y, tu vas serrer complètement les jambes. Tu vas te mettre sur un pied, celui que tu veux. Durant toute la saison, un podologue suit régulièrement les élèves pilotes afin de détecter les anomalies qui peuvent avoir une répercussion immédiate sur la performance et sur le reste du corps. On voit qu'en fait, tu as des hyper-appuis au niveau des têtes moyennes. Alors, tiens, vas-y, montre-moi ton pied. Ici, en fait, tu appuies beaucoup ici, alors que normalement, l'appui principal devrait être là. Comme tu n'as pas d'appui ici, en fait, ton médio-pied, donc la zone qui est là, a tendance à partir légèrement vers l'intérieur. Moi, à mon avis, le conseil que je peux te donner, c'est d'aller voir un podologue pour faire des semelles, mais que pour le sport. D'accord ? Dans la vie de tous les jours, pour le moment, si tu n'as pas de douleurs particulières, il n'y a pas forcément besoin de les mettre, mais au moins, ça veut dire que tu vas préserver ton corps le temps que tu vas faire le sport. D'accord ? Allez, dernière chose, on va faire le test du ballon. Vas-y, tu peux t'asseoir dessus face au mur. OK. Alors ça, tu sais ce que c'est, un volant. Donc, ton volant, en fait, tu le positionnes comme quand tu pilotes. D'accord ? Donc, le but du jeu, c'est de rester en équilibre, c'est-à-dire les pieds en l'air et les mains devant. Si tu te sens partir, ne tombe pas, tu remets le pied et tu te remets en équilibre. D'accord ? C'est long, je suis dit ça, c'est long. Et ouais, je suis obligé de mettre les mains sur le volant. Ah oui, sinon, c'est pas marrant. Allez, vas-y, c'est parti. Que ce soit au volant d'une monoplace ou assis sur un ballon, Stoffel semble ne jamais se poser de questions. C'est lui qui tiendra le plus longtemps en équilibre. Essaye de trouver ton point d'équilibre. Allez, trouve un point d'équilibre, tu vas voir, ça va venir. Vas-y, vas-y, ça va venir. Pas de technique, là ? Non, non, je vais pas t'aider. Ok. Hop, c'est bon. Bon, j'ai pas trouvé la technique. Non, c'est pas grave. C'est quoi la technique ? Il n'y en a pas forcément. La technique, c'est que chacun trouve la sienne. Il y en a qui en utilisent. Ah, il y en a qui restent pendant 30 secondes sans bouger. En partenariat avec l'éducation nationale, l'autosport académie développe une formation gratuite de mécanicien de compétition. On va aller se changer en D8, il y a une formation ici. On va se changer là-bas. C'est ici, au lycée polyvalent Le Mans-Sud, qu'ont lieu les cours théoriques par petits groupes d'élèves. J'ai affaire à quel groupe, là, du coup ? 6. Mais il y a... Damien qui arrive. Mais il y a... Damien qui arrive. Vous êtes venu 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 7e fois. C'est la 7e fois qu'on vient. Ouais. C'est fini, hein. Il arrive bientôt, ou... Pour Sophie, c'est aujourd'hui un des tout derniers cours de productique qui concerne les techniques d'usinage et d'assemblage des pièces. Bon, c'est bien après. C'est vrai que là, j'ai la tête de la fraise juste encore, encore, encore. Alors, N, fréquence de rotation. 1000 fois la vitesse du couple, ça, ça dépend de la matière que tu as usinée, de l'outil que tu utilises. Pi fois le diamètre 2, ce qui tourne. Donc là, en l'occurrence, la pièce. Je ne suis pas du tout scolaire. La théorie, tout ça... C'est pas vraiment mon truc. 3300 divisé par pi. Vous voyez ou quoi ? Même si on n'est pas en cours, si c'est en productique ou en soudure, je préfère être dans l'atelier, à côté des voitures, que là-bas. C'est intéressant, mais... C'est pas mon truc à moi. Mais du coup, tu vas lui laisser la mise à longueur des pièces, je vais te filer autre chose à faire. Parce qu'elle n'en a pas... Elle n'en a pas pour 2 heures à faire ça. Le point fort, je suis une fille, mais le point faible, je suis une fille. C'est un point fort quand même un point faible. C'est moins de force que les garçons. Pour certaines choses, je suis obligée de demander de l'aide. Parce que des fois, j'y arrive pas toujours. On me fait pas de concessions parce que je suis une fille. Ce qui est tout à fait normal. Je suis pas là pour qu'on me dise... Bah, tu sais, elle est petite et elle est fragile. On va pas la faire faire ça. C'est trop dur. Non, au contraire, je suis là pour prouver ce que je veux. Je sais pas. C'est fierté personnelle de pouvoir dire... Je sais faire autant qu'un homme, voire plus. Ça, c'est super fernéement pour ça. Puis, bah, en tant que fille, j'ai le droit à des petites remarques quand même. T'as pas assez de force, t'as rien dans les vérins. Tout ce genre de choses. De toute façon, à la fin, tu vas devenir un bonhomme. C'est que des... Bah, c'est pas méchant, c'est juste pour rire. Je le prends pas méchamment. Ça me passe un peu au-dessus maintenant. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Demain, le soir. Jusqu'à quand je vais voir Star Island. Ah, bah, tu me diras comment il est. Faut que j'aille le voir aussi. Il a l'air trop bien avec Leonardo DiCaprio. Bah, viens. Tu vas me mettre à ça ? Oh, 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 lol. Il me fait rire. C'est avec Leonardo DiCaprio. Tu t'en fous du film. Tu t'en fous du film. Et on va aller voir L'Arnaqueur aussi. Ça se finit quand, quand tu entends du cinéma ? Demain, ça. Oh, non, il faut que je dorme un peu. Ah, je peux prendre un peu. Je dorme un peu. Budapest, en Hongrie. C'est le meeting qui correspond à la mi-saison du championnat de Formule 4 Eurocop 1.6. Les élèves mécaniciens sont là depuis trois jours et peaufinent l'installation des bâches qui vont abriter les 25 monoplaces. Nous sommes au début du mois de juillet et la température est déjà très élevée. Les pilotes arrivent à leur rythme, chacun de leur côté. Salut, ça va ? Ça va, nickel. C'est bien. Ça va ? Ça va ? Ouais, ouais, c'est un peu trop long. C'est un peu chiant parce qu'il n'y avait pas de voile directe. Romain, le jeune mécanicien qui avait été privé de la première course pour absence répétée, est également au rendez-vous. Quant à Sophie et Marie, le duo de filles de l'autosport, les trois meetings précédents les ont nettement rapprochés. Dégage avec ton verre d'eau. Dégage avec ton verre d'eau. Durant toute la saison, tout est mis en œuvre pour permettre aux seuls pilotages de s'exprimer et aux meilleurs élèves de se révéler. Lancez maintenant. C'est pour cette raison qu'un tirage au sort des voitures est effectué avant chaque meeting. Donc là, le 8, c'est pour Stoffel. Stoffel Vongorn. On part du principe que si un pilote a une voiture pendant toute la saison la même auto, on peut passer à côté de Talon. Donc le but, c'est justement de tirer au sort une voiture à chaque meeting qui permet d'avoir un lissage sur la saison en termes d'équité des voitures. Et du coup, on ne passe pas à travers les pilotes. Concernant le départ de demain, faites extrêmement attention, j'insiste sur ce point-là. Les températures moteur peuvent très vite monter, surtout dans ces conditions-là. Donc essayez d'avoir tout le temps une bouteille d'eau à proximité. Et vous la laissez après à votre mécanicien. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour de circuit à pied. Je vais vous donner aussi des plans de piste. Alors de repérer un circuit, ça permet de visualiser déjà un peu les virages. Savoir à peu près comment se positionner au niveau de la trajectoire. Savoir à quelle vitesse on va pouvoir aborder le virage. Savoir quel virage va être déterminant aussi sur le circuit. Et puis aussi, essayer de trouver le bon rapport de boîte de vitesse sur chaque virage. Donc ça permet vraiment de gagner du temps sur déjà sa saison d'essai libre. À mon avis, le mieux, c'est quand même de garder une roue, l'exterre, avoir la roue ici. Parce que ça, la moquette, ça vous emmène quand même pas mal à chaque fois. Et c'est des coups à pu avoir la roue sur la piste. Mais là, ça devrait passer sans frein. Juste un lâcher de gaz, ça devrait passer. Et là, vous allez ressortir très tard du poche. Et là, vraiment, il va falloir vous remettre assez tôt sur la gauche de la piste. Il va falloir traîner. N'oubliez pas, si vous vous loupez, là, si vous souvierez, tirer à gauche de suite. N'allez pas vous enquiller le vibroir, parce que là, vous allez tout exploser. Comme ça, t'as le rail qui est pas loin. Donc si tu veux finir le week-end... Par contre, ça sera en deux. Donc comme on fera les CAD sous-structures, on va vous dire par où on commence. Dans 15 minutes, c'est le début des essais libres. Pour Sophie, les choses sérieuses commencent. Elle et Romain ont été choisis pour être en IT, l'équipe d'intervention technique. Tout démarre par le CAD, le contrôle avant-départ. Mettez chacun à votre roue. Ils sont encadrés par Benoît, un de leurs instructeurs de l'éducation nationale. Vous découpillez, vous contrôlez le serrage de roue pour toutes les voitures pilotes. Les réserves, c'est pas la peine. De toute façon, on démonte sur l'après-grille. Après, vous contrôlez tous les points d'ancrage en passant votre main sous l'écrou pour être sûr que tous les écrous sont serrés et en checkant les jeux de rotule. Alors, quand vous checkez les jeux de rotule, vous ne prenez pas ici. Parce qu'au départ, ça va bien. Vous allez doucement. Puis à la fin, plus ça va vite, plus vous secouez le triangle et la bagnole, elle finit par se décoller du sol. Donc vous prenez l'ancrage, vous contrôlez. Si comme ça, il n'y a pas de jeu, c'est bon. On ne va pas chercher plus loin. Des questions ? Depuis le début de la saison, Sophie n'a pas encore donné pleine satisfaction à ses instructeurs. Budapest est un peu le meeting de la dernière chance. Sophie n'avait pas forcément montré, en Budapest, ce qu'on attendait vraiment d'elle. mais après plusieurs entrevues avec elle, on n'arrivait pas à lui faire ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'elle était persuadée qu'elle faisait bien. Et pour nous, le seul moyen de lui faire ouvrir les yeux, c'était de la mettre dans le grand bain, en autonomie, et lui montrer qu'elle n'était pas prête du tout. On m'avait prévenu que c'était ma dernière chance. Donc si je le foirais un truc là-bas, c'était mort pour moi, je ne partirais plus et tout ça. Donc j'étais un peu stressée quand même, parce que bon, c'était quand même mon truc, c'était mon rêve. Et puis Budapest, ce n'est pas n'importe quoi comme circuit. Donc bon, à ce moment-là, ce n'était pas top comme ambiance dans ma tête. Quand on est attiré par le sport auto, en général, on y rentre parce qu'on maîtrise le mieux. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions, on y rentrait. Soit la partie pilotage, soit la partie maintenance. La partie pilotage étant très, très onéreuse, forcément, il y a des gens frustrés. Beaucoup, 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 beaucoup de gens frustrés. Hein ? Pour le pousser là-bas ? Non, non. Là, il est bon. Les mécaniciens sont considérés comme des gens de l'ombre. C'est-à-dire qu'ils sont très, très peu mis en avant. Oui, le pilote, oui. Les sponsors, oui. Les couleurs flashées de la voiture, oui. Les mécaniciens, c'est très rare. Oui, bon courage. C'est ce qui fait aussi la prouesse de notre métier. C'est-à-dire arriver à faire quelque chose de super beau sans forcément le montrer. C'est ça aussi qui est bien. C'est que ça apprend à être humble. Quand je les vois partir comme ça, les voitures avec différents pilotes, je suis comme un gamin, en fait. Je suis comme un gamin, je suis obligé de regarder, écouter le moteur, tout, tout, tout. Et puis j'essaie de... J'aimerais bien... J'essaierais même de me mettre à leur place, mais bon. Nous, on est toujours derrière, donc on reste derrière pour le moment, tant qu'il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Mais bon, faute de moyens et puis de... faute d'expérience. On doit toujours commencer un jour, mais mécanicien, quand même, rester dans la mécanique, c'est quand même... Je trouve ça plus intéressant que rester dans la voiture, conduire. Faire les deux, ça serait au top, on va dire. Faire de la mécanique et piloter, ça serait au top. Le circuit du Hungaroring est le circuit automobile où se court le Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Lent et très étroit, ce circuit demande une concentration sans faille de la part des pilotes. Les vibreurs y sont particulièrement dangereux, et les dépassements quasi impossibles, sauf en bout de ligne droite des stands. Malgré les recommandations des instructeurs durant le repérage du circuit, il n'est pas rare qu'il y ait de la casse, même durant les essais libres. Des événements qui ne laissent jamais les mécaniciens indifférents. C'est sûr que de retrouver sa voiture cassée pendant le temps qu'on a passé dessus, là, cet hiver, ça... Bon, c'est sûr que ça... Après, c'est le jeu. Mais bon... Il y a des pilotes, par contre, qui... qui font... qui font ça pour le plaisir, et... Ils n'ont pas... pas... pas obligatoirement de l'expérience de là-dedans. Ils n'ont presque jamais piloté. C'est sûr que ça ne doit pas être simple. Pour un élève pilote de l'autosport académie, le budget d'une saison clé en main est de 95 000 euros. Concernant les sorties de piste, les dégâts matériels occasionnés par une faute de pilotage révélée restent à la charge du pilote dans la limite de la franchise en vigueur. C'est arrivé ? Euh... Je suis... monté sur un vibrat. Et ça m'a jeté de l'autre côté, en fait. Donc je cherche un peu la trajectoire, apparemment, c'était pas comme ça qu'il fallait passer, quoi. Une faute de pilotage ? Euh... Oui, bah je suis sorti large d'un gauche, en fait. Donc je suis allé me mettre sur le vibroir de droite en sortie, alors qu'il fallait... Enfin, il faut se sortir mi-piste, normalement, quoi. Donc quand même, parce que je suis monté sur le vibroir, et en fait, c'est au moment où j'escalade le vibroir, je la vois. Je la vois sauter. Alexandre est un cas à part. Avec une très faible expérience en pilotage, il est le seul élève de la promotion à rouler sans sponsor. Le gauche avant. Ouais. Il s'est donc endetté personnellement pour aider sa mère et le comité de sa région a financé sa saison. En fait, sur le vibroir, ça a pas mal sauté, et il y a la billette qui a... La billette a viré. Et après, ça m'a jeté de l'autre côté, quoi. Pour ce jeune pilote du comité Languedoc-Roussillon, le verdict est sans appel. Sa sortie de piste va lui coûter encore 2000 euros de franchise supplémentaire. La jante a qu'à abîmer, c'est le vibroir. La voiture endommagée d'Alexandre est prise en charge par l'équipe d'intervention technique. Les instructeurs mécaniciens ont tenu à ce que ce soit Sophie qui est à la charge de cette intervention, sous surveillance accrue de Fabrice, leur directeur technique. On essaye de surveiller le plus possible le travail des mécanos. Ils ont quand même une certaine autonomie sur certains checklists. Maintenant, on essaye effectivement de contrôler tout ce qu'ils font. Donc ça limite quand même vraiment les marges d'erreur. On pense que tu vas avoir un problème, Sophie. Si tu utilises la cuisine et que tu ne la règles pas, ça ne sert à rien. On n'a pas mis la pression plus que ça à Sophie. On a juste voulu contrôler effectivement son travail de plus près parce qu'en IT, ce n'est pas que du check, c'est des grosses interventions, donc des pièces qu'il faut démonter en montée. Ce n'est pas juste du contrôle de serrage. Et donc, on s'est assuré que les pièces qu'elles devaient remonter correctement soient remontées correctement. Après, on a une obligation de résultat et je sais que Sophie avait tendance, je l'ai vue à l'atelier, à ne pas toujours serrer assez fort les vis ou des choses comme ça. Et donc, sur Budapest, comme je le savais, j'ai surveillé un petit peu plus. Sophie, dans 25 minutes, on chauffe. Ça veut dire que dans 25 minutes, il faut qu'elle soit faite. On a des élèves pilotes qui sont dans des voitures qui montent à 200. Et on ne peut pas se permettre qu'il y ait une vis qui soit mal serrée. C'est pour ça que Budapest, on a surveillé un petit peu plus. Parce que je connaissais le passé de Sophie. Je savais les erreurs qu'elle pouvait me faire. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a surveillé à Budapest. Comme elle est en ligne, on a surveillé un peu plus que les autres. Dernière étape avant le début des essais qualificatifs, la dalle consiste à régler tous les ongles de train roulant de la voiture. Allez, on centre le volant, on fait les pas. Comme le parallélisme, l'inclinaison des roues, les amortisseurs ou la hauteur de caisse. Une première pour Sophie. Le but de cette procédure est de mettre toutes les voitures à l'identique, toujours dans ce souci d'assurer l'équité pour tous les pilotes. Combien de paras à l'autre côté ? Avant de toucher, je veux savoir les valeurs. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. On règle à 1 mm d'ouverture. Clé de 9, clé de 12, clé de 13. Hop, 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 hop. 96, 0, il faut enlever les deux chals de ce côté-là. Allez, il faut enlever... Il faut enlever... Il faut enlever... Il a mis toute cette pression parce que... pour que je me rende compte de ce que c'est la mécanique de compétition, que c'est pas facile, qu'il faut toujours être à 100%, voire plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24. Et que, ben, moi, la pression, je la gère pas tellement bien, en fait. À ce moment-là, c'était un truc... J'étais fatiguée, j'étais... Puis la pression... Psychologiquement, je supportais pas autant de pression. Donc je pense que c'est un peu pour ça, pour me faire... Pour que je me rende compte de ce que c'est et que j'étais peut-être parfaite pour ça, en fin de compte. Elle est bonne ou pas ? Non. Pas du tout ? Non. J'ai 3, 5 pour 4 à l'avant-droit et j'ai un millimètre de pince derrière avec un carreau qui est pas bon, vous pouvez... Je mets combien, Sophie, là ? Tu mets combien ? Faut que je m'enlève. Vaut mieux, faut toujours débloquer avec la tête de vis, sinon tu vas foirer la tête de vis. C'est bon, quoi, pour la serrer, votre vis, là ? Eh, sinon, Sophie, par là, c'est vachement plus pratique. Ben oui, ben, j'étais là, alors... Il y a moyen d'arrêter de bouger la caisse, là, parce que... Ah, bah, c'est... C'est bon, t'as dévissé ? Même à l'atelier, l'autre jour, tu m'as fait le même coup. C'est un des plus forts, t'es vissé. Prends une rallonge, si t'as pas assez de force, mais... 5. Là ? 9. 5. 5. 9. 9. Hein ? Oui, oui, non, ben, d'habitude, oui, mais là... Ouais, mais là, justement, là, ça roule, là, juste après. C'est ce que je veux dire. Atelier, on a le temps de les recontrôler. Là, là, elle va partir aussitôt, la voiture. Sophie, je pense que ce qui lui plaît le moins, c'est justement de ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être dans l'ombre. C'est-à-dire travailler très, très dur. C'est quand même un métier qui est très difficile. Sans être misogyne, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Il y a du chargement, du déchargement. Il y a des tâches qui sont très ingrates, déjà, pour un garçon. Donc, pour une fille, ça l'est encore plus. Il faut en plus évoluer au milieu de garçons, en permanence. Donc, il faut avoir un moral d'acier. Et je pense que Sophie, elle était... Même si elle avait énormément de caractère, elle est pas... Elle est pas prête pour ça, quoi. J'ai dit d'ouvrir la trappe à l'atelier. J'ai dit de resserrer ses vis à l'atelier. Vous savez, les vis de chape, là. Chez Fron, elle a pas de force, elle est serre-tant. Ouais, ouais. Elle a le levier, elle utilise pas de voile. Bah là, j'ai contrôlé, c'est pareil. Elle serre pas, les vis. Sauf que là, c'est pas contrôlé. L'atelier, c'est contrôlé, mais là, c'est pas contrôlé. Heureusement qu'on est derrière. Sinon, ça partait avec deux chape à moitié serrée. T'as fait le tour des demi-trages, quand même, là ? Ouais, j'ai regardé, bah... Elle me sert. Elle me sert la Kerman. Elle sert les trois vis de la station, elle porte moyeux. Elle sert les seules d'en bas, au coup. Les seules d'en haut, elles serrent pas cool. Et donc, tu refais, j'ai dit, elle a refait un quart d'autorage. C'est pareil, il faut que tu fasses attention à ça, parce que... Elle verra des bruitons, un jour. Non, mais ils pensent que c'est serré, après ça, le problème, c'est qu'il y a dans leur tête, c'est serré. Ouais, mais il faut qu'elles utilisent une clé dune. Il faut qu'elles utilisent une clé dune. C'est sûr. Elle a passé de recul encore pour se... C'est au Hyundai, Sophie. C'est au Hyundai, ça part dans 20 minutes. Il est prêt ? Non. Allez, pour les CAD, c'est dans 10 minutes. D'abord, je dirais que... Non, mais je l'ai... J'ai hâte de ça, que quand je fais quelque chose, on soit tout le temps sur mon dos, à me dire, il faut faire comme ça, je n'aurais pas fait comme ça, pourquoi tu n'as pas fait comme ça. Moi, j'aime bien que, même si il faut faire vite, il faut que ce soit du concret, il faut me laisser 30 secondes pour que j'ai le temps de réfléchir à comment je fais mon truc, et après, je le fais. Et alors que là, s'il y a toujours quelqu'un derrière mon dos qui me dit, il faut faire comme ça, moi, je n'aurais pas fait comme ça, pourquoi tu ne fais pas comme ça ? C'est stressant. Alors déjà, je me mets la pression toute seule, donc je n'ai pas besoin qu'on me mette encore plus la pression. Et après, c'est assez horrible comme situation. À l'hôtel, Paul Lou et Alexandre font chambre commune. Pour Alexandre, l'enjeu est de taille. Il doit absolument marquer ses premiers points aujourd'hui s'il veut taper dans l'œil d'un sponsor et financer la fin de sa saison à l'autosport académie. Les conseils de Paul Lou sont précieux. Là, j'accélérais, je reprenais les gaz très tôt, mais j'arrivais trop... J'arrivais... C'est là, quand tu freines, il faut que tu sois déjà en train d'inscrire la voiture dans le virage. Il monte bien sur le vibreur. En fin de séance, je montais pas mal dessus, mais je trouve que ça me déstabilisait un peu. Julien me disait de mettre les gaz dessus. Il faut que tu sois à fond quand tu le passes. Voilà, parce que moi, en fait, je suis encore en phase d'attente. Et je mets les gaz juste... Je sais pas, moi, je les passe, les gaz, je pense, 10 mètres avant d'être dessus. Paul Lou, il y a un. Là, c'est le sérieux. Les essais qualificatifs de la veille ont créé la surprise. Pour la première fois de la saison, Stoffel partira en milieu de peloton. Une aubaine pour tous les autres pilotes qui veulent profiter de l'occasion pour progresser dans le classement avant de se faire distancer définitivement par le jeune belge. Le championnat qu'ils disputent cette année est intégré au World Series by Renault. Un ensemble de disciplines de sport automobile rassemblant toutes les catégories du constructeur français. Véritable antichambre de la Formule 1, ces meetings s'avèrent attrayants pour les spectateurs puisque l'entrée est totalement gratuite. Pour les jeunes pilotes, c'est l'occasion de faire leur premier pas en monoplace devant un public de passionnés. Et tout à l'heure, il y a un mec qui voulait ma chemise. Ah ouais ? Elle n'était pas encore sale, c'est pour ça en fait. Le loup aussi, il y avait une meuf qui voulait sa chemise. On a vu une fille passer avec un t-shirt autosport. Oui, voilà. Alors on a dit à tout le monde, non c'est pas possible, et puis on voit l'autre passer avec un t-shirt autosport. On finit dans la merde. Cette jeune fille, qui a eu la chance d'obtenir un t-shirt de l'autosport Academy, a manifestement trouvé les bons arguments auprès d'ingénieurs au pilote. C'est Paul Lou, qui ne connaissait pas cette supportrice il y a encore 10 minutes, qui s'est sacrifié. Quand tu les vois ici, elles sont toutes grandes, toutes mecs, toutes anorexiques. Là, c'est pas du S qu'il leur faut, c'est du XS. Double XS même peut-être. Et au fait, vous profitez de la piscine un peu, vous, le soir ? Les mecs, ouais. Moi, non. J'ai pris mon maillot de bain, mais en fait, du coup, comme on rentre tard tous les soirs, je suis prête, maillot de bain. Sophie ! Je fais le briefing. Ah, la question, c'est aussi rouge, là. D'accord. C'est bon, Sophie, Nuldaï est prêt ? C'est tout dedans. OK. Il y a Thésar, Rizlan, il y a plein de clés, des BTR. Il y a Thésar dedans, là ? Oui. OK. Il y a même des bouts de durée dedans. Sophie ! Quoi est ce coulo de Thésar, là, là ? Tu veux que ta femme vienne te sangler, non ? Non, ça va. Bon, tu marques des gros points. C'est bon, je peux arrêter, hein. En finant, il faudrait que je marques des gros points. On prend tous les risques. Ça sera peut-être la seule course du championnat où tu vas peut-être être un poil en retrait, mais bon, c'est pas trop grave. Sur la grille de départ, Norman est en seconde position. Il sait que sa deuxième place au championnat se joue sur cette course. Derrière lui, en deuxième ligne, Paul Lou est en embuscade. Sous les yeux de son père, Stoffel va s'élancer en septième position. le programme lui, en deuxième ligne, lui, va tirer toute seule. C'est bon. C'est bon. Il est passé une petite vitesse. Alors là, pourquoi tu dis ça ? Je ne sais plus quand je fais des conneries. Ah, des conneries comme ça, je connais des conneries sur les bagnoles. Parce que là, sous la bâche, j'ai eu trois conneries. C'est ni Dimitri ni moi qui les ont fait. Stoffel vient de se faire accrocher par l'arrière, perdant ainsi toute chance de podium. Ce qui ne semble pas du tout du goût de son père. Mais sur cette course, le flamand n'est pas le seul à être sorti de la piste. Il y a des meetings où ça sort plus que les autres. C'est les pilotes qui se sont affolés un peu plus et qui se sont sortis. Mais plus on avance dans le championnat, plus ça devient difficile sur la fin de championnat. Et là, ça se joue à quelques points. Il y a des places qui se jouent à quelques points. Donc le pilote, s'il peut essayer de grappiller un point ou deux, il va y aller, c'est sûr. Que ça soit sur la piste, en essayant de forcer un petit peu un moment pour passer, alors que ça ne passera pas. Donc forcément, il y a des petites choses comme ça qui font qu'en fin d'année, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Un des concurrents vient de foncer tout droit dans le mur de protection, en bout de ligne droite. C'est Giada, la jeune pilote italienne de 14 ans. Elle tient à expliquer à Fabrice, le responsable technique de l'autosport, que son accident n'est pas dû à une erreur de pilotage, mais bien à un problème mécanique. Elle dit que la voiture n'a pas freiné, elle ne sait pas pourquoi les roues étaient bloquées. Elle a dit que si elle avait vu que ça allait bloquer, elle se serait arrêtée direct. Là, ça a tiré droit quand même. Elle est direct dans les roues. Ok, on va regarder. On va voir si Sophie lui fait des belles dalles. On va pouvoir en faire ce soir. On a eu un problème sur un étrier de frein, une vis de purge mal serrée. C'est Sophie qui avait fait la purge. Donc voilà, c'est quand même les freins, ça reste vraiment le premier élément de sécurité. Ça a été mal serré et résultat, on a un pilote qui s'est sorti et qui a tapé le mur de face. À force de mettre la pression à quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc il est tout le temps sous pression, il est tout le temps à bloc. Et quand on relâche la pression, forcément, à un moment, ça part. Et c'est à ce moment-là qu'on fait les conneries. Et donc, oui, là, j'avais plus de pression sur moi et j'ai fait une connerie parce que je me suis relâchée. Plus personne était sur mon dos. Je me suis dit, c'est bon, je suis tranquille. Et voilà. Mais ça, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ça est arrivé à moi, à l'autosport. Malheureusement pour moi. C'est Mathieu Jaminet, le jeune pilote de 15 ans, qui remporte la victoire de la première course à Budapest. Si Stoffel termine loin derrière, à la 16e place, suite à son accrochage avec un autre pilote, Norman finit deuxième et Paul Lou quatrième. Des points précieux pour le classement général au championnat. En coulisses, les pilotes impliqués dans les nombreuses sorties de pistes sont convoqués en direction de course. OK, allez, le numéro 20. Le 20. Le 20 ? C'est un JB. Un JB. Tu peux y aller ? Ouais. Ouais, pour moi, les deux fois, c'est toi qui boite les deux fois. T'as vu le... Ouais, parce que tu l'emmènes une première fois, donc JB. Et la deuxième, tu viens vraiment à reponner, il se te fait un coin derrière. Mais est-ce qu'il y avait Pierre ? On voit Pierre ou pas ? Moi, je vois juste l'action, si tu veux. Je me suis concentré vraiment sur l'action, en fait, quand tu viens le shooter. Parce que je me suis concentré vraiment, j'ai vu Pierre arriver, parce qu'en plus, je venais de m'accrocher avec JB, j'avais plus d'aleron avant, et je croyais qu'il allait me faire un truc de fou et c'est de me passer à l'inter. Du coup, je prends un peu là. La course, c'est aussi ce qui se passe devant, et surtout ce qui se passe devant, quoi. J'en bloque absolument. Et là, tu le sors ? Tu bloques un petit peu. Non, non, mais j'avais envie de finir la course, j'avais pas envie de me raccrocher avec Pierre. Et c'est là que du coup, je regarde devant, et je suis dans le cul de ce top-là. Là, c'est pas de bol, parce que dans le même tour, t'en mets deux dehors, quand même. C'est le but, ça aurait été de marquer des points réguliers toute la saison. Mais là, de course, d'affilée, ça me met superment au championnat. Et c'est n'importe quoi. Moi, ça me fait perdre un peu d'avance. C'est fou. Mais ouais, puis c'est... Là, t'as vu comment il est bronzé. Il y a un souci ou pas ? Il y a un souci, là. Mais je tiens à préciser, c'est en travaillant. Parce que de suite, on voit que je suis noir, là. Je ne vous fais pas la vie, je suis trompé. Mais joli. Là, on voit sur le cabinet de la Côte d'Azur, hein. Mais c'est en travaillant. Non, je crois. T'as vu en étudiant, ce que ça devient rachitique. Ça, c'est pas la même ville. Non, non, non. Salut. Je suis parce que... Bon, c'est pas si mal, les mecs. Pas facile, la piste. Et pour le pneu, comment ça se passe ? Le pneu, on va reprendre le pneu de la première session. C'est-à-dire l'autre couleur, qui est montée sur l'autre couleur de jante. En bas rouge. Donc du coup, on va chez Michelin. On emmène la jeu rouge. Il para-pneu, moins il y a, moins il y a de l'autre, quoi. Non, non, ce sera un peu près pareil. Mais chez Michelin, il y a quand ? Vous démerdez ? Avant que ça ferme ? Toi, pendant ce temps-là, tu checkes ton auto ? Tout est triant. Pour Alexandre, le week-end se finit mieux qu'il n'a commencé. Sa dixième place en course lui rapporte son premier point de la saison. C'est plutôt loin, parce que bon, moi, je fais un bon départ. Tu partais combien, là ? Je partais 14. Et je gagne trois places au départ, ça se passe bien. Et puis après... Après... Ça suivait pas mal. J'étais derrière le bras, ça suivait bien. Et puis, bon, il y a eu le premier safety car. Après, par contre, la voiture, après, au restart, ça marchait pas du tout. Et j'ai eu beaucoup de mal à garder ma dixième place. Mais au final, ça fait un point. Ça gère, mec. Ouais, je suis content. Premier point. Première... Androise. Pour Sophie, c'est le moment de vérité. Elle sait que son erreur sur la voiture accidentée va être très lourde de conséquences. Au classement général des pilotes, Stoffel est toujours en tête avec une belle longueur d'avance. Norman n'est plus qu'à un point de la deuxième place. Et Paul Lou conserve son statut de neuvième. En bas de tableau, cinq concurrents se partagent la dernière place avec zéro point de marqué. On y retrouve Marie et Diada, les deux filles de la promotion. En Hongrie, ils m'ont foutu la pression à mort. Et quand ils ont enlevé la pression, j'ai fait une connerie. On peut dire que j'en ai un petit peu ras-le-bol de la mécanique. Pour le coup, ça m'a un petit peu dégoûté. C'est ça qu'on m'en vient. La fin de championnat arrive. Comme je l'ai dit, je vais faire le maximum pour en gagner. Là, pour le dernier meeting de Barcelone, on est cinq pilotes à pouvoir espérer la deuxième et la troisième place. C'est la première année que c'est comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. C'est parti. C'est parti. Faites un beau spectacle, soyez agressif, faites des beaux déplacements, soyez sportif. Et à la fin, c'est le meilleur qui gagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501